Bienvenue dans L'Essentiel, le magazine qui reprend toute l'actualité de la semaine du département. Et tout de suite, l'actualité en chiffres. 1,629,000,000 euros, c'est le budget primitif de la collectivité pour l'année 2018. Il a été voté à l'unanimité en séance plénière par les élus du département. Un budget en hausse de 2,1% par rapport à 2017. 90 millions d'euros seront attribués au pacte de solidarité territoriale à destination des 24 communes de Lille. 90 millions dont 75 millions en investissement et 15 millions en fonctionnement. Et pour moi, c'est l'expression d'une solidarité très forte avec les maires. Pourquoi ? Parce que nous sommes, mairie et département, les collectivités qui travaillons dans le champ de l'action sociale et dans la proximité. Proximité avec les familles réunionnaises, surtout celles qui sont les plus en difficulté. Proximité avec les jeunes qui sont en difficulté d'insertion. Proximité avec nos grands mônes. De 7 à 16 ans, c'est l'âge de nos jeunes gymnastes qui ont participé dimanche dernier aux épreuves qualificatives pour le championnat de France. Ça avance aussi en qualité. On a réussi à créer un sport-études primaire grâce à horaires aménagés. Par contre, ça demande beaucoup d'investissement des cadres, beaucoup de passion. Moi, j'ai vu une jolie compète, y compris pour mon club. 23 pour la 23e édition du concours national du Poinçon Magique. Un concours de dictée braille pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Une dictée extraite d'un article de CNews Matin. Les termes étaient assez simples. Après, c'est vrai que je pense que le plus compliqué serait tout ce qui est ponctuation, soulignée. Les sites aussi, internet. Donc, il y a une façon de le mettre. Les chiffres, donc les chiffres romains. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué là. Le chiffre 1 pour la pose de cette première pierre de la future piscine et centre nautique Tédiouarot sur la commune de Saint-Philippe. Pour les premiers plongeons, il faudra attendre le premier semestre 2019. Le département a financé à hauteur de 1 million 30 000 euros cet équipement. C'était très important pour le département de participer à la construction de cette piscine. Comme vous le savez, qu'à Saint-Philippe, les élèves étaient obligés de descendre sur Saint-Joseph pour apprendre à nager. Et ça, vraiment, ce n'était pas possible de continuer comme ça. C'est une façon du département d'être plus proche des communes afin de concrétiser le projet. Depuis le 12 février 2018, le sentier reliant Boiscourt à Grand Bassin est fermé. L'Office national des forêts a signalé la présence de blocs rocheux instables sur le site, suite aux fortes intempéries de ces dernières semaines. Nous sommes confrontés à trois éboulis et une zone de fragilité du sentier, de l'assise. Le tout avec un élément qui complique un petit peu la gestion du dossier. C'est-à-dire qu'il y a une canalisation, la canalisation des hirondelles et la canalisation d'eau potable qui est dessous. Le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. A cette occasion, les femmes pompiers ont débattu le temps d'une journée sur leurs conditions au sein des différentes filières, administratives, professionnelles ou volontaires. Je crois que les femmes apportent leur côté féminin, une vue, une approche peut-être un peu différente de celle des hommes, tout en sachant que nous travaillons dans un corps de pompiers et la majorité de nos collègues sont des hommes. On aimerait bien que les gens ne nous voient pas comme le maillon faible de certains métiers. On est aussi capable de faire aussi bien qu'eux, que les hommes, et sinon mieux. 13 pour cette 13e édition du Prix Célimène. Une visite virtuelle de l'exposition est disponible sur le site internet www.cg974.fr. Pour le bonus de cette semaine, je vous laisse découvrir le nouveau spot vidéo du département. Il fait la promotion des équipements culturels de la collectivité et de l'antenne de Paris. Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501